Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui nous suivez encore en ce moment, et vous tous qui allez suivre cette vidéo plus tard, vraiment, laissez-le qu'au travers de cette vidéo encore, que Dieu puisse encore passer pour vous solutionner, pour apporter un plus dans votre marche avec Jésus-Christ, laissez-le qu'au travers de cette vidéo que tu puisses trouver les réconforts, laissez-le qu'au travers de cette vidéo que Jésus-Christ puisse te visiter, laissez-le qu'au travers de cette vidéo que Jésus-Christ puisse te consoler, que Jésus-Christ puisse te fortifier, vraiment, j'ai béni, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, bienvenue dans le Seigneur, encore, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore ce soir pour un petit moment de partage, pour connaître encore la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu a comme pensée pour nous, qu'est-ce que Dieu a encore prévu pour nous par rapport à notre marche avec Lui. Bienvenue, ce soir encore, nous allons continuer, nous allons continuer comme notre vidéo précédente, quand on avait parlé de la foi, on avait expliqué aux enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est la foi, pour nous c'est capital, pour nous c'est le fondement, on avait dit la foi c'est le fondement, pour nous enfants de Dieu, c'est vraiment de croire à un homme qu'on n'a jamais vu, mais de croire qu'il vit en nous. Bienvenue, Seigneur, la foi est capitale pour nous enfants de Dieu, pour tout chrétien, la foi c'est le fondement de la marche avec Jésus-Christ. Bienvenue, Seigneur, on avait donné le livre d'Heubreux, chapitre 11, on avait parlé à partir du premier verset, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On avait dit que notre Dieu, il nous trouve agréables lorsque nous avons foi, parce que la foi c'est quelque chose qui amène la différence, c'est quelque chose qui change les situations, la foi c'est quelque chose qui bascule là où il y avait la négativité, que nous puissions être solutionnés. Vraiment, que Dieu te bénisse, toi qui es encore là, en train de nous suivre ce soir, ou toi qui vas regarder cette vidéo plus tard, que Dieu te bénisse, ce soir nous allons parler en quelques lignes sur les effets de la foi. Avant cela, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres de Marc, chapitre 5. Nous allons lire, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous par rapport à ce livre. Bienvenue, je crois que nous connaissons tous l'histoire de cette femme qui était atteinte de la maladie, de la perte de sang pendant 12 ans. Nous allons voir cela dans les livres de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset, nous allons descendre jusqu'au verset 34. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, « Si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui t'épresse et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Sois guérie de ton mal. » Amen. Dans les versets 34, la Bible nous dit, « Mais Jésus lui dit, « Va, ma fille, va ta foi t'a sauvée. » Béné, 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 Seigneur, vraiment, c'est vraiment ça la pensée, la pensée que Jésus, la pensée que Dieu a pour nous ce soir, Béné, Béné, Seigneur. Il y avait cette femme qui était atteinte de la maladie pendant 12 ans. Cette femme, elle saignait. Pendant 12 ans, elle saignait. Elle perdait le sang. Pendant 12 ans, il y avait le sang qui coulait. Mais cette femme, elle n'arrivait pas à être solutionnée par rapport aux hommes qu'elle côtoyait, les médecins, l'entourage. Peut-être qu'elle a même pratiqué la tradition. Mais cette femme, son cas, elle est toujours en s'empirant, au lieu que cela puisse la soulager, cela la détruiser encore plus. Béné, Béné, Seigneur, lorsque cette femme, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, « Non, si seulement par la foi, je crois que si seulement je touche son vêtement, alors que je serai guérie. » Béné, c'est alors que cette femme, elle s'est avancée pour aller toucher les vêtements de Jésus. Béné, lorsque cette femme, elle a touché le vêtement, la Bible nous dit qu'elle était tout de suite guérie de son mal. Béné, Seigneur, cette femme, elle avait touché le vêtement de Jésus. D'abord, avant cela, elle avait mis la foi. Béné, on parle des effets de la foi. Le fait est que cette femme, elle a touché les vêtements de Jésus, cela a produit la guérison en elle. Jésus, il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a demandé à ses disciples, « Qui m'a touché ? » Les disciples, sachant qu'il y avait une foule qui oppressait Jésus, ils demandent, « Tu ne vois pas la foule qui est autour de nous. Comment tu peux nous demander qui t'a touché ? » Avec toute cette foule. Mais Jésus, il avait senti qu'une force était dégagée en lui pour aller produire un miracle. Béné, c'est alors que cette femme, elle vient se prosterner devant Jésus pour dire que c'est moi qui t'a touché. Oh, Béné, Seigneur, Jésus l'a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Béné, Seigneur, il faut savoir que dans les effets de la foi, lorsque nous pratiquons la foi, peu importe la situation, peu importe les moments, Béné, peu importe les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer devant nous, la foi produit le miracle. Béné, l'un des effets de la foi, c'est la produit le miracle. Lorsque tu as la foi, là où c'est impossible, là où il n'y a plus de solution, Béné, si tu appliques la foi, cela va produire en toi le miracle. Si tu appliques la foi, Béné, cela va produire en toi le miracle. Tu vas voir que cette femme, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, tout de suite, le mal qui était en elle s'est arrêté. Mais lorsque tu t'approches de Dieu avec foi, avec cette ferme assurance, Béné, le mal que tu as en toi, cela prend fin directement, cela se transforme, cela se change. Pourquoi ? Parce que la foi que tu vas mettre devant la situation va attirer la force de Dieu pour que la force de Dieu puisse produire les miracles. Mais cette femme ayant touché les vêtements de Jésus, cela a fait sortir une force en Jésus. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle n'avait pas touché les vêtements de Jésus comme tous les autres. Elle avait touché les vêtements de Jésus avec détermination. Elle avait touché les vêtements de Jésus avec foi. Et l'un des effets, cela a produit les miracles dans sa vie. Cette femme qui avait souffert entre les mains de plusieurs médecins, cette femme qui avait souffert entre les mains de plusieurs personnes ayant touché les vêtements de Jésus par rapport à sa foi, cela a attiré les miracles. Béné, la foi amène le miracle. L'un des effets de la foi, Béné, c'est le miracle. C'est quoi le miracle ? Le miracle, c'est quelque chose qui est impossible aux hommes. Parce que beaucoup de médecins se sont investis par rapport au cas de cette femme. Les médecins, ils étaient arrivés au bout. Ils n'arrivaient pas à solutionner la femme. Beaucoup de médecins, ils ne sont jamais arrivés à apporter la guérison à cette femme. Béné, c'est ça le miracle. C'est là où les cas deviennent impossibles. C'est là où le problème, il n'y a pas de solution. Alors que tu vas appliquer la foi, cela va encore produire les miracles. Béné, cette femme, elle appliquait la foi. La foi que cette femme, elle avait appliquée, cela a produit les miracles. Nous parlons ce soir des effets de la foi. Béné, la femme, la foi qu'elle avait, c'était une foi audacieuse. Parce que c'est dire que Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui elle était cette femme pour aller toucher son vêtement ? Il faut savoir que son sang coulait pendant 12 ans. Cette femme, elle était considérée comme souillée. Mais ayant pris cette audacie, malgré qu'elle était souillée, d'aller dire que je suis souillée, mais celui-là, si j'ai touché seulement son vêtement, malgré que je sois souillée, au contact avec son vêtement, je serai guérie. Béné, cette femme, elle avait l'audace. Lorsque tu as la foi, Béné, tu auras de l'audace, tu vas poser des actes que les gens ne vont pas toujours comprendre. Mais vu que tu es un homme et une femme de foi, cela t'amènera comme effet les miracles. Béné, le Seigneur, il faut avoir cette foi audacieuse. Là où les gens disent que c'est fini, là où les gens disent qu'il n'y a plus d'espoir, toi, continue toujours à avoir cette foi. Continue toujours à avoir cette détermination. On a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque nous espérons quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on voit physiquement, c'est quelque chose qui est dans nos pensées, dans notre esprit. Au fond de nous-mêmes, on s'imagine quelque chose, on l'attend ardemment, on espère cela ardemment. C'est ça la foi, Béné. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que tu ne vois même pas la chose, mais dans ta foi, tu as déjà la démonstration de la chose, Béné, que tu espères. Cette femme, alors qu'elle ne voyait pas encore la guérison, mais par rapport à sa foi, elle voyait déjà que la démonstration était que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guérie de mon mal. Voilà pourquoi, par rapport à cela, elle a été audacieuse de se dire que non, peu importe, aujourd'hui, je vais toucher son vêtement afin que je sois guérie de mon mal. Béné, cela l'a produit comme effet le miracle. Béné, là, l'une des choses aussi que la foi amène, Béné, la foi sauve. Jésus, lorsqu'il a remarqué qu'une force était sortie en lui, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui, à ses disciples, « Qui m'a touchée ? » Ses disciples l'ont dit que « Comment nous pouvons dire qu'il t'a touchée alors que la foule est là, autour de toi ? » Mais Jésus, il avait senti en lui qu'une force était sortie. Lorsque cette femme, elle est venue se jeter pour dire que c'est moi qui t'a touchée. Béné, le Seigneur, Jésus l'a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Béné, la foi sauve. Lorsque tu as la foi, cela va te sauver dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Cette femme, elle était effrayée, elle tremblait. Elle tremblait lorsqu'elle avait reçu quelque chose. Elle a pris peur. Mais Jésus l'a rassurée. « N'aie pas peur. Ta foi t'a sauvée. » Béné, la foi sauve. Lorsque tu as foi en Dieu, tu seras sauvé. Peu importe la situation, peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, Béné, la foi sauve. Jésus lui dit « Va en paix. » La foi amène aussi la paix. Lorsqu'elle était sauvée, lorsqu'elle était guérie, Jésus lui dit « Va en paix. » Mais l'un des effets aussi de la foi, c'est la paix. Tu verras que par rapport à une situation, tu es tourmenté. Tellement que tu es combattu, tu es tourmenté, tu n'as plus la paix. Mais lorsque tu mets la foi et que Dieu intervient, tu verras tout de suite, tu vas retrouver la paix. La foi amène la paix. Je t'encourage, Béné, de retenir ces trois choses. C'est les effets qui produisent aussi la foi. On a parlé, l'un des effets, c'est la guérison. L'un des effets, c'est le salut, le fait d'être sauvé. L'un des effets, c'est la paix. Mais je t'encourage à appliquer encore la foi. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, peu importe ce que tu peux voir devant toi, je t'encourage ardemment à appliquer la foi. Ne regarde pas que ton problème a duré pendant 12 ans. Ne regarde pas que ton problème, les gens sont arrivés au bout. Regarde tout simplement. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Jésus, Christ bien-aimé, il est toujours là pour te solutionner. Ce que Jésus-Christ, il regarde en toi, bien-aimé, par rapport à ta situation, c'est la foi que tu as en lui. C'est la confiance que tu mets en lui. C'est la foi que tu mets lorsque tu vois les problèmes, les combats s'empirer. Je t'encourage, adopte encore la foi. Mais on a dit la foi, c'est le fondement pour nous les chrétiens. Adopte encore la foi. Demande que le Saint-Esprit t'aide à cultiver la foi malgré les situations difficiles, malgré les problèmes, malgré les combats. Demande que l'Esprit Saint t'aide à cultiver la foi. Lorsque le Saint-Esprit t'aidera à cultiver la foi, bien-aimé, tu connaîtras la paix, tu connaîtras la guérison, tu connaîtras les miracles, tu connaîtras les succès, les témoignages. Parce que la foi sauve, la foi guérit, la foi amène la paix. Vraiment, ben-aimé, nous voulons seulement partager quelques lignes avec vous pour vous encourager encore dans votre marche avec Jésus-Christ. J'espère que ce petit message va apporter encore un plus dans ta vie chrétienne, que cela va apporter encore un plus dans ta foi. Cela va apporter encore un plus dans ta confiance envers Dieu, malgré les situations, malgré les problèmes. En tout cas, je t'encourage, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à Dieu. Il fera, il agira, il s'élévera, il te bénira au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi, vous tous qui allez encore suivre ces messages, vraiment laissez à ce que ces messages puissent vous fortifier en quelques lignes. Nous voulons encore vous communiquer encore la foi et foi en Jésus-Christ et vous allez voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501